bonjour mes chers choisis je sais que vous allez bien je veux qu'on parle un peu ok on va faire à coeur ouvert voilà je suis désolé mais beaucoup d'entre vous vous ne vous ne croyez pas on va dire comme ça en ce que l'esprit vous a montré donc vous avez une tendance à beaucoup goûter de vous bonjour comment vous allez aujourd'hui et la reine marie blanche tu es là tu es là j'ai fait seulement deux jours à bidon mais il ya tellement de choses qui se sont passées bonjour la reine marie flan france les choisis écoutez moi je sais qu'il y en a beaucoup vous m'écoutez mais vous ne commentez pas j'ai parlé avec une dame des états unis hier elle me dit elle a une famille de decepticons qui fait que elle ne peut que regarder mes vidéos même liker elle ne peut pas liker donc je vous dis bonjour à ceux qui ne peut pas liker ma vidéo je suis avec vous allez quand même vous abonner sur ma page youtube faut quand même que votre like sur youtube on ne peut pas voir que vous allez liker ma vidéo sur youtube donc allez quand même sur youtube et soutenez moi dans ce sens et la 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 dame elle m'a marqué parce que c'est une dame qui a fait beaucoup de travail sur elle spirituellement elle a beaucoup investi sur elle et elle sent qu'elle doit justement comment c'est ça financièrement elle ne manque pas elle me dit elle est même saturée dans son boulot elle a beaucoup beaucoup elle a déjà l'argent maintenant il ya ce truc de mission de vie qui ne fait que revenir maintenant ça ne fait que revenir bonjour la reine marie ça ne fait que revenir et elle sent en elle que ok financièrement je ne manque pas mais j'ai cet appel qui est à moi ceux qui ont le succès financier vous allez prendre oui les consultations à distance sont disponibles mais aujourd'hui je ne peux vous consulter à distance qu'à partir de 14h parce que je vais je vais voyager tout à l'heure je prends encore l'avion je vais ailleurs donc je ne serai pas disponible pendant les quatre prochaines heures donc vous allez prendre l'argent que vous avez travaillé dans un autre de vos business pour aller construire votre centre de réhabilitation pour aller ouvrir un endroit où vous allez recevoir les gens et dieu est tellement en train de parler aux choisis par intuition écoutez je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier je cherchais un local à abidjan parce que je vais ouvrir mes bureaux ici et je sais que je suis appelée à tellement voyager que je ne peux pas je peux dire que je serai habitant cinq jours par mois parce que je vais être aussi à libeauville je vais être à douala et sans compter les mois je dois aller en europe oui j'arrive en europe attendez moi donc on va visiter un local c'était bien ok salon avec deux pièces deux chambres je regarde et puis la dame avec laquelle j'ai visité je lui dis le l'endroit est bien mais je veux des partenaires je veux des personnes qui vont tenir l'activité c'est ce que je suis en train de faire la formation de coach dont je vous ai parlé la coach entrepreneur slash entrepreneur ce sont des personnes qui ont des dons spirituels tu es peut-être mort fort tu es peut-être et que tu as toujours été timide tu n'as pas agi donc tu es un chimie tu as tes trois mille euros le mois maintenant tu veux commencer à utiliser tes dons maintenant pour travailler sur les gens donc cette formation que j'ai commencé on a commencé lundi donc c'est à quelqu'un qui est intéressé je ne prends pas les gens qui ne sont pas si tu es dans ton boulot une ok je ne peux pas quitter mon boulot je ne peux pas donner je dois dédier 90% de mon temps à mon boulot va pas marcher il faut que tu sois quelqu'un qui a le goût du risque donc on visite le local je dis à la dame et elle est talentueuse cette dame elle fait des bracelets en avec des 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 cristaux elle te fabrique de l'encens elle te fait des pots pourris naturel elle te fait de l'encens donc tu vois on achète souvent l'encens en chine et tout cela elle te fait de l'encens naturel je dis à la dame que tu as trop de talent maintenant il y a des elle a des 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 charges parce que vous avez des responsabilités et quand je parle de spiritualité ici pour vous ces gens c'est bien vous écoutez mais je ne peux pas aller investir 400 mille ou 300 mission local mensuellement je paie une secrétaire je je non moi il peut pas un peu et je disais donc à la dame que quand les ancêtres te parlent et les ancêtres sont tenus de donner des nouveaux business aux gens ils sont tenus vous montrer qu'avec vos mains vous petit peu ouvrir un centre les gens viennent tu les masses ils guérissent tu peux ouvrir un centre où tu vends tu as déjà tellement dans un voilà la sauge vous voyez la sauge qu'on brûle à la maison non oui c'est ça que vous mettez ça dans le tec et les américains je suis peut-être à l'idée de faire un local où tu vas vendre des produits spirituels comme la sauge les enceintes les bougies spirituelles l'huile pour se oindre on en parle et je sens qu'elle a peur on saut on je sais pas pourquoi mais quand on a vu le l'on a visité le local après j'ai eu l'idée d'aller faire mes ongles donc j'ai fait mes ongles je ne voulais pas un truc qui est comme pour tout le monde donc je fais deux couleurs différentes donc dit bonjour à mes ongles ont fini les ongles on fait tout ce qu'on a fait je réserve donc un massage et on se dit ok allons manger on laisse la voiture ça nous arrive moi personnellement je suis là marchons vite enfin prenons la voiture donc je lui dis non tu sais quoi marchons on prend on prend dans nos pieds on a marché sur presque 15 minutes de marche parce qu'elle avait un restaurant un idmd faut que je t'amène là bas on arrive on s'assoit on mange on bavarde en faisant le chemin retour elle va donc pour faire un retrait orange money donc je reste en bordure de route je l'attends et moi je sais que je habite en personne ne me connaît abidjan je m'aborde de route et j'avais même les sans confiance parce que j'ai fait mes ongles des pieds attendez je vais vous montrer non j'ai fait les ongles des pieds et pour que ça s'est fait j'ai fait pour les sans confiance j'avais mes cinq ans mais mais sans confiance ok je suis en bordure de route en sans confiance avec ma couronne mais pas cela et tout ça je vois monsieur gay mais cds et c'est un monsieur âgé donc genre pour moi cheveux blancs et tout ça il gare il sourit j'ai fait sûrement il veut ça il veut connaître son chemin donc ça c'est pas mon truc vous dites bonjour à mes anglais jeu et il baisse sa vitre il prend son téléphone il veut chercher qu'elle soit un téléphone pour montrer je lui dis monsieur je ne suis même pas d'abidjan donc ok donc je peux pas vous donner de direction il dit non 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 je veux prendre mon téléphone pour m'assurer que c'est bien toi dès qu'il a dit ça j'ai commencé à rire j'ai dit ok tiktok 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 d'accord j'ai dit c'est moi je faisais que rire lui aussi rire donc je lui dis donc qu'est ce que vous voulez il me dit j'ai des questions je vois pourquoi bonjour la reine denise mon esprit me fait donc je sais pas pourquoi avec ce j'ai senti une attraction vers cet homme là j'entre dans le dans son véhicule vous avez vu sur mon midi voilà quand ça arrête il te regarde tu te chantes dans son vécu ouais c'est moi là bas date me ok je te rencontre et puis je je suis je jande dans sa voiture il avait de la musique de chorale ouais ouais l'opéra l'opéra des enfants de coeur de l'église catholique là il est on va un truc comme ça là donc tu vas soit la dame revient de son retrait orange monnie je lui dis tu sais quoi je vais annuler mon massage il faut que je cause avec ce monsieur je m'assois je dis donc monsieur il faut que j'aille d'abord là où j'avais réservé mon massage que j'annule le massage et puis voilà j'y vais, je porte mes chaussures il me dit j'ai des questions mais tout d'abord je voudrais vous montrer mon local on roule environ 25 à 30 minutes on arrive il savait que quand j'ai visité le premier local à 12h, 30, 13h ce que je cherchais bonjour la reine Suzanne Lermitte ce que je cherchais quand j'ai visité le local et j'ai dit à la femme là que je cherche quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça le monsieur là répondait à 100% des critères il a un local qu'il a loué depuis deux ans j'entre dans son bureau devinez qui est sur la table la vieille Marie oh quand j'en parle j'ai des vies de frissons la vieille Marie est là oh purée il me dit l'esprit m'a fait louer ce local ça fait deux ans pour recevoir les gens et j'ai tout fait ce qu'ils m'ont dit j'ai pris le local j'ai tout fait voilà il m'amène dans un autre parce que c'est un bureau avec un local avec deux pièces deux bureaux il me dit voici le deuxième bureau que j'ai déjà aménagé donc ce qui fait que on peut collaborer quand tu viens à Abidjan c'est ici que tu reçois tes clients je reste comme ça je ne sais pas si j'allais pleurer je ne sais même pas comment j'allais me sentir mais quand je vois l'exactitude de la chose à 12h30 je visite un local et je cherche un partenaire à Abidjan et en cherchant je dis je veux que ce soit quelqu'un qui ait déjà eu la foi de lancer je ne veux pas quelqu'un que je vais motiver la personne pour pousser la personne que fait non fait non fait non je veux que ce soit quelqu'un de spirituel il avait des livres sur sa table que je suis en train de lire ce livre actuellement moi ce qui adore tout gagner c'est quand j'ai vu la Vierge Marie sur la table parce qu'il avait un petit sanctuaire comme ça dans son bureau il y a un petit coin où on peut dire qu'il prie je vois la Vierge Marie là je vois encore oh my god vous savez l'affaire s'il y avait les esprits ils ne vont pas vous parler ils ne vont pas vous donner la direction genre si tu commences avec nous aujourd'hui dans deux mois tu vas sera comme ça dans six mois tu vas sera comme ça dans neuf mois tu vas comme ça ils vont mettre un désir dans ton coeur tu vas rester comme ça tu vas savoir que je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'il faut que je prenne un local j'ai envie de me lancer comme coach spirituel j'ai envie de vendre des produits spirituels j'ai envie de faire des formations spirituelles j'ai envie de montrer ça va venir comme un désir dans toi qui est fort et là j'ai dit au monsieur que je ne sais pas combien d'habitants je ne lui ai pas dit ça mais après j'ai pensé plutôt j'ai pensé moi il n'aime pas me mentir le soir il me pensait il me disait à Abidjan je ne sais pas combien d'habitants il y a Abidjan la probabilité que je trouve quelqu'un et il me dit que quand j'étais j'étais en train d'attendre un bordu de route il a d'abord passé je ne sais pas ce qu'il a fait qu'il me voie parce qu'il aurait pu il a vu ma vidéo sur TikTok il aurait pu ne pas me voir le jour là il aurait pu ne pas me voir ou bien il aurait pu me voir il me dit ah une autre fois mais il passe il me voit et c'est à l'instant où on aurait pu être en voiture ma copine et moi mais on a décidé de marcher on a laissé la voiture on a marché et on arrive à un coin où elle doit aller à Orange Moni moi je reste de l'autre côté de la route je l'attends et il est en train de passer il dit qu'il est passé il m'a vu quelque chose lui a dit va tu interpelles la femme donc il est allé devant il a tourné il est revenu il s'est arrêté devant moi et c'est le jour si je l'avais rencontré avant hier ou si je l'avais rencontré ça ne se serait pas passé et il savait que c'est exactement le jour où je suis entélédie à Dieu que je cherche tel local avec tel collaborateur non 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 hier quand je suis rentrée j'avais même peur de Dieu tu vois j'ai fait un petit like j'étais dans la gratitude mais en même temps gars écoutez quand Dieu va te dire que lance le business tes clients sont dehors écoutez-moi bien tes clients sont dehors et ils sont en train de dire ouais Seigneur donne moi une femme qui a 50 ans qui va me comprendre moi j'ai à 50 ans je ne veux pas qu'une fille de 30 ans me coach tu es là tu as 52 ans tu m'écoutes tu vas te dire ah moi je suis à vieille moi je suis à vieille qu'est-ce que j'ai qui va même aider les gens Dieu te dit prends la moitié de tes économies aménage un espace où tu vas recevoir tu as souvent fait des séminaires les gens vont venir tu vas faire oh my gosh des soirées où les gens vont venir ils vont être guéris par les cristaux vous allez mettre vous allez faire de la méditation collective écoutez ces idées sont en train de venir dans votre esprit ça en train de venir tu as fait la couture quand tu étais jeune non comment ça couvre les habits des choisis qui va porter qui va acheter Dieu ne fonctionne pas comme ça Dieu ne fonctionne pas comme ça il est hier j'ai mon vol tout à l'heure donc il ne veut pas durer dans le direct Dieu est oh Dieu oh les ancêtres oh les anges gardiens oh la Vierge Marie j'ai une autre qui est dans la formation qu'on fait là elle me dit que lundi quand on commençait je leur ai dit d'acheter 4, 5 cahiers elle dit que intuitivement dans la journée parce qu'on a fait la formation la nuit dans la journée du jour elle s'est arrêtée l'esprit lui a dit arrête toi dans une librairie achète les cahiers elle dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle a acheté les cahiers elle a acheté 4 ou 5 cahiers le soir dans la formation je leur ai dit vous aurez besoin de 4 ou 5 cahiers elle filme les cahiers elle m'envoie et me dit maman dans la journée je marchais en ville je me suis aussi arrêtée j'ai acheté si tu n'écoutes pas ton intuition regarde tu vas souffrir parce que c'est comme si tu avais des antennes c'est comme si il y avait des antennes qui te parlaient à distance c'est même pas qu'on ne peut vous dire ça arrêtez d'attendre que le signe oh j'attends que Dieu me confirme depuis que Dieu t'a parlé tu as fait quoi ah tu sais moi je ne veux pas que mon mari se fâche de toutes les façons ton mari va se fâcher tu comprends il va commencer à voir que 2 ou 3 personnes viennent te voir waouh la reine la reine Anitao Awa merci tu vois ce que tu as vraiment merci tu m'as tellement aidé merci il va regarder il y a aussi des maris qui vont vous soutenir ok il y en a qui vont vous soutenir il y en a que ça fait 5 ans ils sont en train de payer les loyers de tes endroits tu veux prendre le bureau il est là il te paye il t'aide tu veux prendre le local il t'aide donc tu fais il est là il t'aide tu veux organiser les séminaires personne ne vient il finance le séminaire Cameroun viens la reine Denise tu vas venir me donner le gâteau je dois manger ton gâteau le premier jour que j'arrive vous avez compris donc les gens de Douala mais vraiment on est bien chez soi on est bien chez soi je ne vais pas vous mentir la chaleur de Douala est quelque chose ce n'est pas la chaleur le climat mais la chaleur que vous me donnez quand je suis en Douala vraiment vous me manquez déjà écoutez mesdames écoutez messieurs tu as raison ça Dieu va te dire commande ça achète ça tu es arrivé tu vas acheter deux il dit non achète 1000 articles 1000 ? tu achètes on en voit ça arrive il y a une pénurie de cette chose que tu as acheté tu es le seul vendeur dans la ville pendant au moins deux mois en attendant que la Chine ouvre on en voit encore c'est toi qui peux mettre les prix Dieu est c'est le coach du business parce qu'on ne connaissait pas Dieu Dieu te donne le flair tu es arrivé dans une ville à l'aéroport tu tombes sur quelqu'un il dit que c'est le business qui marche tu tombes dans la ville là comme ça en deux semaines tu te fais 15 millions de bénéfices parce que tu as écouté tu as agi rapidement je sais que je suis guidé par l'esprit de Dieu moi il n'y a pas à vous mentir vous-même vous êtes guidé mais ce n'est pas que vous doutez de vous et tu ne peux pas dire que tu es guidé par l'esprit si tu n'agis pas tu dois agir action is required it is needed je sens que vous allez me donner les nourritures mania kaboubé je veux le héco je veux le héros je veux le râper ma ménagerie m'a déjà promis de râper donc enlevez le râper de votre liste moi je veux les gâteaux de Denise et Mireille je veux le gâteau vous avez besoin d'action écoutez moi si tu m'écoutes chaque jour tu n'as jamais rien fait c'est pour ça que tu es tout bloqué là où tu es là Dieu vous parle Dieu vous parle tes idées que tu reçois le matin 5 heures c'est dans ta tête achète ça fais ça lance ça commence le business Dieu vous parle Dieu vous parle il ne parle pas fabriquer les bijoux moi même j'ai cherché les fabricants parce que actuellement je je veux faire un réseau de telle façon que si tu as n'importe quel produit spirituel que tu vends tu me tu donnes on met ça dans les magasins parce que je vous fais les magasins un peu partout tu achètes seulement ta marchandise pardon tu fabriques ta marchandise tu viens seulement déposer on met en ligne il y a les gens en France qui ont été fabriquer des choses à Bafou ils ont besoin de ça à Paris arrêtez de faire vos choses que vous êtes seulement que je vais trouver les clients ou faites des choses uniques faites des choses uniques par exemple ça regardez ça je suis sûr que certains d'entre vous Dieu vous a dit qu'apprends à faire ça tu n'as pas appris alors que si tu apprenais tu peux être mon fournisseur il y en a vous avez coudre voilà les habits voilà les trucs que je porte comme ça vous attendez quoi tu attends que Dieu te fasse passer le cinquantième la cinquantième voiture rouge tu vas te mettre en haut tu dis qu'en 3 minutes tu vas faire passer ici la 20 voiture rouge là il va savoir que c'est Dieu qui m'a parlé Dieu ne fonce pas comme ça chaque fois que tu fais tes gâteaux on te dit que maman tes gâteaux là sont bons jusqu'à faire le gâteau vend même le gâteau à 15 000 oui tu approches des restaurants sophistiqués vous n'avez pas de la vision vous n'avez pas de vous n'avez pas de oh là là oh là là les dons que vous avez en vous ce n'est pas pour les petits petits enfants du quartier là il y a les gens là qui ont l'argent qui cherchent ce que vous avez vous ne voulez pas vous positionner vous ne voulez pas vous positionner tu fais le tarot ton tarot mon frère quand tu fais ça quelqu'un peut avaler sa langue 3 fois il croit que c'est le ganda qu'il y a dans la nourriture tu fais le poisson brisé quelqu'un veut avaler ses ongles termine à lécher l'ongle quitte même il va avaler là tu caches ta nourriture pendant que les gens sont en fait les grands restaurants les nourritures qui sont dégueulasses en tout cas moi je ne vais pas aller ma chose vous savez que moi je n'ai pas les mêmes choses continuez de rester là vous payez les dîmes de 500 francs 500 francs de dîmes moi je veux les grosses dîmes tu veux que tu me portes tu mets un million tu me déposes ça là tu dis que voilà ma dîme vous parlez même de quoi arrêtez de réfléchir petit quand vous avez même écrit il ne va même plus vous répondre comme Dieu t'a donné tes dons pour que tu souffres moi je connais seulement j'aime seulement aider les gens moi je ne connais pas demander l'argent à quelqu'un quand ton bailleur vient de te demander l'argent est-ce qu'il a pitié de toi hein quand il y a un ou deux qui sont dans la famille on te regarde elle là elle ne participe jamais on fait la réunion on t'invite même pas parce qu'on sait que tu vas venir excusez-moi j'attendais la voiture de ma copine j'attendais que ma copine vienne me déposer tu pourrais prendre un taxi course tu prends le taxi même pour 4 heures de temps il t'attend de haut tu es arrivé là plus sur toi parce que tu es sorti tu as cherché la moto ah 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 ha non laissez-moi j'ai envie de rire écoutez enlevez la honte sur vous enlevez la honte sur vous et ces gens là qui se moquent de vous ils connaissent vos dons ils ne vont jamais vous dire Tu vois, le machin a vu si ta main Il a dit que tu connais Oui, 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 c'est ça Même si quelque chose coûte 500 au marché Moi, il dit que quand ça rentre dans mon local Je peux vous vendre ça à 5000 Et je n'ai pas mon honte, c'est pas vous qui payez mes impôts Vous ne payez pas mes factures Ayez confiance en ce que vous faites, s'il vous plaît Quand quelqu'un vient me dire Mais on trouve ça au marché J'ai dit, mamie, pardon, please, avec Pas au marché, lâchez au marché Mes produits ne sont pas pour tout le monde Je vous ai dit qu'à un moment Je vais faire la boulangerie, je vais fabriquer le pain Je vais vendre le pain à 5000 la baguette Et quand les gens vont venir acheter mon pain Parce que ce sera le pain béni Le pain béni Oh, la cachanda Quand quelqu'un va se lever le matin Il dort la nuit, il ne rêve que de mon pain Quand il se lève, il dit Pardon, allez, allez, m'achetez le pain Il appelle, on lui veut ça Tintin, vous avez commandé du pain Il détache le paquet comme ça, il l'ouvre Oh, le goût de la sauce de mamie Macta Quand mamie Macta me faisait le pain griller le matin Oui Pardon, enlevez la honte sur vous Pardon, enlevez la honte sur vous Je vous en prie Oh merde, je ne peux pas empêcher les marabouts de faire leur publicité J'ai dit aux marabouts de sel, lavez le sel Les clients vont venir, ils ne veulent pas comprendre Ils ne peuvent que venir dans mes directs pour faire leur publicité J'ai dit, lavez-vous avec le sel, marabouts Lavez-vous avec le sel Je n'ai pas le sel, n'achetez même pas mon sel Lavez-vous avec le sel La reine Clément, merci pour tes cœurs Je me donne beaucoup de cœurs chaque matin Merci Enlevez la honte sur vous Enlevez la honte sur vous Ayez confiance Tu sais souvent quand tu fais tes gâteaux Tu as peur d'aller vendre même Quand on te demande le prix Comme tu as fabriqué, tu as fait le gâteau Tu sais que le gâteau t'as coûté 2000 Tu te dis, bon, donnez-moi même 3500 ans Alors que tu as passé deux heures de temps sur ce gâteau Deux heures de ton temps vaut combien ma chérie Tu es arrivé un jour à un endroit Tu vois, quelqu'un me fait un gâteau Ce n'est même pas aussi bon que pour toi Parce qu'il y a la clim dans son endroit Il te vend le gâteau à 18 000 Tu fais, hein Écoute Tu as voulu te vendre au moins cher Tu as compris Quand on vend la sensation qu'on donne aux gens Il y a les gâteaux Denise, quand ils mangent tes gâteaux, ouais Moi, je vous dis, je fais la publicité de Denise ici Quand ils mangent son gâteau, quand ils prennent le gâteau et mettent dans la bouche Je voyage, je pars en Angleterre Je passe, il y a un endroit là en Angleterre J'ai acheté des gâteaux chez Lily Lily's Ceux qui sont en Angleterre, ils connaissent Je voyage, je pars là-bas Je reviens encore Après, je repars encore chercher le café que j'ai oublié Après, je reviens encore au Cameroun Quand ils mangent tes gâteaux, c'est comme ça que ça fait Il y a des gens qui payeraient cher pour la sensation C'est le feeling qu'on achète Arrêtez de douter de vous Tout le monde vend les t-shirts au marché Tout le monde vend, vous pouvez trouver ça Tu peux te laisser, tu trouves ça ailleurs Tu n'achètes pas chez moi Mais parce que tu connais que non C'est la reine Jocelyne Elle a expliqué bien que la couronne, que je dois mettre ma couronne Donc quand j'achète Hier, en passant, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont acheté leurs choses Les bâteaux de commandement Les chapeaux, chapeaux spirituels Ayez votre chapeau Les reines de l'eau, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes des reines de l'eau Mettez les courries sur vos choses Donc ceux qui achètent là, j'ai donné beaucoup de courries Prenez les courries, vous mettez sur vos choses Tu dois porter les habits avec les courries Tu prends la couronne, ça, tu mets C'est le feeling que je te vends ma chérie Quand tu mets ça, tu as la confiance You know that you're the know Arrêtez de douter de vous Vous voyez une petite fille comme moi, celle-là Je ne viens pas avec la lèse wig, avec le make-up Pour vous dire, vous savez Non J'ai confiance en mes choses J'ai confiance dans les dons que Dieu m'a donné Et vous en avez Vous en avez Agissez par la foi maintenant Votre pays, l'endroit géographique n'a pas d'importance Tu peux mettre ceci en pratique Tu es à Bidjan, tu peux être à Washington Tu peux être à Paris Ça n'a pas d'importance Tu peux être même à Fonjomungkwet ou à Tungan Sur ma plateforme, j'ai tout le monde J'ai des gens qui me suivent de Bajoun J'ai des gens qui me suivent de Baganté J'ai des gens qui me suivent de De Accra De tous les pays This thing works This thing works Wherever you are Quel que soit ton endroit Parce que c'est dans toi Dieu est en toi Quand tu actives le Dieu qui est en toi Tu vas commencer à voir les choses Je n'aime pas les femmes pauvres Écoutez La pauvreté n'est pas bien Un gars t'invite Il veut te draguer Il ne trouve pas le jour Pour que tu sois disponible Pour venir au restaurant Il dit lundi Non lundi j'ai une livraison Que je dois faire là-bas Mardi Non maldi Pas voir mes fournisseurs Mercredi Non mercredi j'ai rendez-vous J'ai une formation en ligne Jeudi Non jeudi Je dois aller visiter le nouveau local Qu'il veut prendre Vendredi Non vendredi je dois aller Après Yes baby I'm a busy woman I'm a busy woman I'm busy Ok I'm busy Le manque de respect fait mal On écrase ta confiance en toi On t'écrase Tu n'as pas la parole Quand tu penses à quelque chose Tu ne peux même pas continuer l'idée Parce que tu sais que Je n'ai pas l'argent I don't get money Je n'ai pas l'argent Non I don't have time For that shit You know I don't have time Tu dois d'abord grandir dans ta tête Tu pars Tu regardes la douche là Où tu pars souvent là Tu regardes la chambre Dans laquelle tu vis Je dois upgrade Tu regardes ça Tu dis It's time It's time for an upgrade Je dois sortir de cet endroit Je dois sortir de ça C'est quoi Tu sais que Quand tu commences à voir l'argent Ça c'est non Tu sais ça non Oh la la Ta façon de parler change Tu ne dis plus que Ouais Quand j'aurai l'argent Je vais Je suis en train de Ouais Jocelyne Elle est à Bidjan Ouais Elle est à Ouais Elle n'est pas venue Non Elle était busy Elle avait une réunion ce soir Elle avait Non vraiment Et quand tu t'excuses De ton absence Ta présence Ta présence Se fait sentir Avec l'argent Que tu as envoyé Moi je suis manqueuse de respect Parce qu'on m'a trop manqué de respect Je suis manqueuse de respect Oui Je suis manqueuse de respect Vous me connaissez pour ça Ils ne m'en excuse pas I don't care Oui Quand on t'insulte Est-ce qu'ils avaient peur Est-ce qu'ils avaient peur Oui Elle a encore fait un unième business Pardon Elle l'a Chaque jour Ils font un riz Mais si tu disais Que tu n'es pas venue Et que tu as envoyé Même tes 100 000 là Qui vont s'asseoir Parce que tout le monde Dans la réunion Là va cotiser 5 000 Pour aider La femme Qui a perdu son mari Toi ta participation C'est 100 000 francs Oui Tu envoies-moi la boisson Que buvez Tu ne dis pas J'allais dire pauvre J'allais dire pauvre Et tu ne dis pas Parce que Oui Vous savez qu'il y a des gens Qui vont vous manquer De respect Mais quand vous avez donné L'âge Ils vont prendre Vous savez ça non Ouais 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 Ok Je t'ai fait un dépôt De 50 000 là Merci On vous manque de respect Parce que Écoutez Testez ce qu'elle vous dit là Vous allez voir Votre tata et votre tonton Là ne vont plus vous parler N'importe comment Oui Je suis éliminée Vraiment J'ai du jaune Sur les ongles J'ai du jaune Sur le corps Je crois que Je vais porter le t-shirt Si aujourd'hui encore J'aime la couleur On t'a manqué de respect Parce que Ouais Jocelyne là Pardon Never Never Things are not happening Like that anymore Never I have changed Never It's not happening again No 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 L'autre dialogue La façon dont on te parle Va changer Oui je sais que tu es occupée Mais est-ce que tu peux écouter Un peu ce que j'ai à te dire Yes Bonjour la reine Fatima Donc concentre-toi Tu as les dons que Dieu t'a donné Tu as les dons que Dieu t'a donné Tu as les idées Agis sur ça Tu vas voir Deux choses qui m'arrêtent La foi Et l'argent La foi et l'argent Elle voit quelqu'un qui agit par la foi Jusqu'à ce qu'elle dit Wow Mamma mia Donc Dieu t'a parlé Tu es battu Tu as fait Wow Jesus C'est que quand l'argent Et je ne vois pas la foi Dans son argent Très rarement Il va m'arrêter Donc pourquoi tu m'arrêtes Avec ton argent Il faut que je voie la foi Dans ton argent Parce qu'il y a des gens J'ai des clients Qui ont beaucoup d'argent Mais qui sont Je n'aime pas rester à côté Ils ont une énergie bizarre Tu vas me faire se plaindre I don't like it Ils n'ont pas la foi Peut-être que tu as l'argent Parce que ton mari a l'argent Mais toi même là Toi même là Tu réserves la personne A 30 minutes Ton énergie Tu te vides de ton énergie Elle se plaint Même si tu me payes Anode Mon énergie plus que tout Ok Bon Faut que j'y aille Vous passez une bonne journée Je sais que ça sert à l'énergie Donc bonjour encore A ceux qui ne peuvent pas Liker ma vidéo Ceux qui ne peuvent pas Me dire bonjour Parce que vos décepticons Vont vous voir Pas de soucis Je vous comprends Ok Allez sur Youtube Abonnez-vous sur ma page Youtube Je vous en prie Allez me donner les vues sur Youtube Et quand vous arrivez là-bas La publicité passe Laissez la publicité Parce que c'est la publicité Qui va me donner de l'argent Soutenez ma chaîne Vous avez compris C'est vrai que l'agent de Youtube C'est pas un constat Mais Il faut continuer le travail Il faut persévérer Bon Je vous remercie Bonne journée Bonne journée Oh my god Bonne journée Bonne journée Bonne journée